Monsieur, Monsieur Otrellique, bonjour. Bonjour madame, à vous et à tous les auditeurs. Alors la transition énergétique, c'est une question de souveraineté nationale puisqu'elle est liée directement à notre sécurité énergétique. C'est une priorité. C'est tout à fait, puisque le monde est en pleine évolution et il y a énormément de critères assez nouveaux qui rentrent dans la planification du volet énergétique, si vous voulez, dans toutes les nations. Il y a des histoires d'environnement, de marché mondial, ainsi de suite. Et donc finalement, comme c'est une question extrêmement importante puisque l'énergie, c'est le nerf, si vous voulez, de l'activité pour un pays, donc c'est bien, et que c'est une question extrêmement prioritaire et stratégique. Mais dans les faits, puisque le Premier ministre a demandé un rapport sans camp plaisance, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'on a plus du retard, beaucoup de retard comparativement aux différentes ambitions affichées déjà par le passé, déjà on se souvient, en 2011 et puis en 2015 puisque la transition énergétique et les énergies renouvelables avaient été considérées comme priorité nationale et peu de choses ont été faites et réalisées depuis notre dépendance. aux hydrocarbures a demeuré tel quel, plus de 95% du niveau d'exploitation du pétrole et du gaz dans notre économie. Tout à fait, madame. Donc là, effectivement, je pense que le débat qui a lieu pratiquement sur toutes les dernières années, malheureusement, donc il fait, il souligne le fait que justement on reste en retard même par rapport à certains de nos voisins. Et si vous voulez, si on veut diagnostiquer bien la situation, je pense que là, on détient, si vous voulez, les tenants et les aboutissants de cette situation-là et il va falloir clarifier nettement le discours dans ce domaine-là afin que les choses puissent avancer correctement parce qu'effectivement, tel que vous l'avez dit dans votre question, on accuse beaucoup de retard. Mais beaucoup de retard, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui quand on sait que même le projet, bien sûr, de l'appel d'offres des 4000 MW n'a jamais abouti à ce jour ? Voilà. Donc là, il faut revenir, puisque cette histoire des énergies renouvelables est bien sûr son corollaire, donc, d'efficacité énergétique, mais d'abord les énergies renouvelables, c'est un domaine qui est relativement nouveau. Et historiquement, si vous voulez, tout domaine nouveau, en général, surtout dans le domaine, si vous voulez, industriel et énergétique, si vous voulez, donc ce sont des mécanismes, si vous voulez, qu'il est gouverné, au début, il est gouverné par des mécanismes qui sont extrêmement précis, si vous voulez. Et dans notre cas, l'histoire des énergies renouvelables, il faudra situer exactement le problème et le goulot d'étranglement ici chez nous. Alors, je simplifie cela. Donc, les énergies renouvelables ont pratiquement commencé à être une activité de plein droit dans les activités économiques des divers pays. Donc, ça, c'est vers la fin du 20e, c'est-à-dire vers la fin des années 90. Et bien sûr qu'à l'époque, donc, tout le monde y travaillait. Et je me souviens qu'au début, bien sûr qu'en général, on ne commence, si vous voulez, à tirer profit d'un certain domaine que lorsqu'il est bien mature. Et déjà, cette histoire des énergies renouvelables, elle était bien maturée, donc vers la fin du 20e, où on a situé exactement quelles sont, si vous voulez, les niches et comment faire pour bien les exploiter. Et depuis, bien sûr, il y a eu des tendances, il y a eu, bien sûr, si vous voulez, une décomptation de la situation, mais, si vous voulez, la colonne vertébrale que tout le monde a suivie, puisque de toutes les façons, ce sont des contraintes extrêmement précises et qu'on ne peut pas trop débattre, si vous voulez, parce que c'est des techniques extrêmement précises. Donc, par exemple, que la totalité, puisque les gens, quand ils commencent à exploiter un domaine, c'est qu'ils pensent déjà de la presse, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas uniquement de produire, mais également de distribuer et de transporter, et ainsi de suite. Et dès le début, bien sûr, que le développement des énergies renouvelables, donc, elle s'est articulée autour du réseau électrique, puisque toutes les sources renouvelables, pour être directement exploitées, il va falloir les convertir en électricité, si vous voulez, c'est l'énergie finale la plus fiable, si vous voulez, pour être bien distribuée et bien transportée. Voilà. Oui, mais la vérité nous a rattrapés aujourd'hui, puisque nous avons vu, par rapport à la non-exploitation de cette énergie non, c'est-à-dire renouvelable, comme par exemple le solaire, ça a fait en sorte, et notre dépendance, bien sûr, aux hydrocarbures, notamment le gaz, ça a fait, il y a eu une explosion de la consommation de gaz, qui a atteint pratiquement les 50 milliards de mètres cubes en 2020, puisque nous sommes à la fin pratiquement de 2020, ce qui représente annuellement une augmentation de 6%. A telle en scène que certains mêmes ministres le disent, et alerte aujourd'hui, à l'arrivée en 2022, si on ne prend pas des décisions, aujourd'hui, on exportera pratiquement plus notre gaz, il sera consommé localement. Est-ce qu'on aurait pu agir plus tôt, avant d'arriver à cette situation de stress ? Tout à fait. Alors, justement, les données, il va falloir les replacer dans leur contexte. De toute façon, le bilan énergétique qui sont disponibles au niveau du site du ministère de l'énergie, effectivement, Ils ne sont pas déchets, ils sont connus, ils ont été même déclarés par les ministres. Oui, cette histoire de consommation interne, elle est en train de galoper à un rythme, si vous voulez, absolument important. 6% annuellement. Et en contrepartie, en face à cela, il y a effectivement la production nationale qui est en train de baisser. Les derniers chiffres du bilan 2019 qui sont édités sur le ministère de l'énergie parlent de 157 millions de tonnes équivalent de pétrole de production globale en énergie primaire. Et la consommation locale, elle est autour de 65, 70 millions de tonnes équivalent de pétrole, ce qui est l'équivalent de 43, je pense, pour cent. Et ça continue d'évoluer, si vous voulez, dans ce sens-là. Et certainement, quelque part, je ne sais pas, donc là, les spécialistes, peut-être à l'horizon, je ne sais pas, 10 ans ou 15 ans, les deux courbes vont se rencontrer, c'est-à-dire qu'on n'aura plus que la capacité, si vous voulez, d'exporter, puisque toute la production locale va être de la même échelle que la consommation interne. Et donc, les nations, toutes les nations se préparent à ce genre de situation-là. Et donc, pour nous, il s'agit donc, au moins, de sauvegarder une partie de ce potentiel-là, comme l'a dit M. le Premier ministre, pour les générations futures. Et donc, il va falloir, peut-être, ouvrir des nouvelles niches. Et la niche, si vous voulez, du renouvelable, elle est extrêmement importante, puisque d'abord, sur le plan économique, elle est déjà mature, sur le plan international, puisque toutes les autres nations progressent dans ce domaine-là. Et deuxièmement, c'est qu'on a un pays qui est fortement doté de cette ressource-là, par exemple, le solaire. Et on a également l'étendue territoriale qui permet de développer les énergies renouvelables, entre autres, le volet solaire, de manière extrêmement profitable pour, justement, augmenter, si vous voulez, le mix énergétique, donc, à partir du renouvelable. Alors, aujourd'hui, la réalité est là. Le Premier ministre a demandé un rapport sans complaisance qui a été, bien sûr, élaboré par votre commissariat, rendu public hier, par le Premier ministre. Il dévoile aussi des situations, par exemple, de carence et d'insuffisance par rapport à ce qu'on aurait pu faire et par rapport au potentiel à l'Algérie. Qu'est-ce qu'on peut faire, aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut rattraper ce grand retard que nous accusons ? Je pense que la meilleure stratégie dans ce domaine-là, c'est de bien diagnostiquer la situation et de voir exactement là où ça ne va pas. Vous l'avez diagnostiqué, vous avez trouvé là où ça ne va pas. Où ça ne va pas. Alors, je m'explique pour que les citoyens donc également comprennent. Je vais essayer d'être extrêmement simple. C'est que si on parle d'un domaine, bien sûr, là, actuellement, avec, disons, la situation actuelle, si vous voulez, sur le plan économique, donc, il va falloir trouver des moyens d'intéresser des éventuels investisseurs. Et pour ce créneau-là, précisément, justement, celui des énergies renouvelables, donc, il y a un seul produit au final, c'est l'électricité produite à partir de ces ressources-là. Bon, maintenant, ces ressources-là, à qui il faut les vendre ? Donc, il y a une seule façon de voir, c'est de toutes les façons, c'est de les mettre sur le réseau. Je rappelle que... Sur le réseau national. Ah, ça. Je rappelle que 99% de l'électricité renouvelable dans le monde, elle est déversée sur le réseau. Il n'y a pas d'autre façon là, on n'est pas en train de parler des petites productions en sites isolés ou ainsi de suite. Il n'y a pas d'autre solution et c'est ça. Et malheureusement, c'est sur ce point-là que les choses butent. Mais les choses butent, qu'est-ce que vous préconisez aujourd'hui quand on sait que sur le réseau, c'est Sonal Gaze qui devra récupérer cette énergie pour la mettre en réseau hors que Sonal Gaze considère qu'en rachetant cette énergie, elle vendrait à perte par rapport au prix subventionné. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire à ce moment-là ? Non, de toutes les façons sur le dernier appel d'offres par exemple, le fournisseur qui a été retenu, il proposait le kilowattheure à 8 dinars 29, je pense. De toutes les façons, là, c'est à eux de faire le calcul dans Sonal Gaze puisque c'est... Ils ont le mono... Et là, on le reconnaît, ils ont le monopole du réseau électrique, c'est-à-dire le réseau pour la distribution que ce soit sur le plan réseau transport ou bien réseau de distribution. Par contre... Ce qui est normal comme dans le pays du monde. Non, non, c'est... Partout à travers le monde, en général, c'est un mastodonte, c'est la plus grande machine au monde, donc il a besoin d'une gestion centralisée parce qu'il y a énormément de critères techniques derrière et il va falloir ne pas multiplier, si vous voulez, les intervenants en matière de gestion du réseau. Par contre, pour ce qui est de la production d'électricité, et c'est là, justement, malheureusement, on constate qu'on est un peu en retard par rapport à notre propre législation puisque on a la loi de 2002 qui a libéralisé complètement la production d'électricité et donc ça, c'est en 2002, on n'était pas en retard sur le plan législatif. On était même en avant en certains pays. Tout à fait, par rapport à certains pays. Et là, malheureusement, à ce jour, il n'y a que certains articles particuliers qui ont été appliqués de la loi et en parallèle, il y a les articles justement qui intéressent le vrai développement des énergies renouvelables qui n'ont jamais été appliquées. Par exemple, la loi 2002 prévoit un opérateur marché. C'est-à-dire, c'est là, c'est un opérateur qui est censé faire jouer la concurrence entre les différents producteurs puisque justement la production a été libéralisée afin d'assurer aux citoyens un prix du culotteur qui est donc assujetti à la loi de l'offre et la demande. Et malheureusement, la loi 2002 prévoyait deux opérateurs sur l'opérateur système, celui qui gère le réseau et théoriquement, dans son capital, il ne devait pas y avoir plus d'entreprises qui détient plus de 10% si vous voulez. Donc ça, c'est pour assurer la transparence vis-à-vis des opérateurs qui sont là pour qu'ils puissent être assurés que leurs investissements sont, donc, leur apportent ce qu'ils ont planifié en fonction de la réalité du marché. Et donc, l'opérateur marché n'a jamais été créé à ce jour-là. Oui, l'opérateur marché n'a jamais été créé à ce jour par rapport à la loi de 2002 où on était quand même en avance par rapport à d'autres pays qui nous devancent malheureusement aujourd'hui. Il faut reconnaître les réalités et c'est ça cette Algérie nouvelle, c'est de nous dire les choses franchement et directement en toute transparence. Mais aujourd'hui, ce qu'il y a, c'est que nous voyons que les énergies renouvelables se sont dénémocratisées à travers le monde, notamment le photovoltaïque. Est-ce qu'on peut considérer que maintenant, parce qu'à un moment donné, on disait que les prix étaient excessifs, or qu'ils sont les plus abordables à travers le marché, est-ce que le gaz serait intéressé de reprendre, c'est-à-dire via le solaire ou le gaz reste quand même assez concurrentiel dans la production ? C'est ça la question. Est-ce qu'entre le gaz et le solaire, ça sera beaucoup plus concurrentiel ? Non, non. Non. Là, toutes les analyses à travers le monde, la preuve, c'est qu'actuellement, l'histoire des appels d'offres, donc, elle se multiplie à travers tout le monde et on connaît au jour d'aujourd'hui quelles sont les offres en matière de prix parce que là, les gens ont unifié, comment comparer, si vous voulez, le coût en matière de production d'énergie et là, il faut dire que toutes les statistiques parlent déjà du niveau du kilowattheure en matière de production parce que là, il ne faut pas oublier qu'il y a derrière, pour ce qui est du kilowattheure au niveau des consommateurs, c'est-à-dire des citoyens ou l'industrie, il y a également, bien sûr, les coûts des transports, de gestion du réseau, ainsi de suite. Mais là, on parle en matière de production et là, donc, tout le monde est au courant de prix autour de 2 centimes d'euros, 3 centimes d'euros le kilowattheure, ce qui est extrêmement concurrentiel. Par rapport au prix du gaz, alors, nous sommes sur le constat que faut-il faire aujourd'hui si on doit regarder l'avenir rapidement sur cette question avant de terminer la première partie de la lutte de l'information. Là, toujours, je reviens vers l'acteur majeur, donc, c'est Sonner Gaz. Je pense que c'est une entreprise publique, on en est tous fiers, si vous voulez, mais il va falloir que, justement, elle se mette à jour afin que l'on puisse démarrer dans ce domaine-là. Je pense qu'on a beaucoup perdu de temps dans ce domaine-là. Alors, monsieur, monsieur, je voudrais revenir sur des aspects concrets aujourd'hui par rapport au rapport qui a été établi, la situation. Vous avez bien sûr fait un rapport sur la situation actuelle, sur les projections à venir, qu'est-ce qu'il faudrait faire quand on sait que la puissance installée aujourd'hui n'excède pas les 390 mètres... Mégawatt. Mégawatt. Voilà, Mégawatt. J'allais confondre avec le gaz. Mégawatt. Tout à fait. Donc, alors là, je vous ai dit qu'on a vraiment, le rapport, justement, il a été fait en sorte qu'il ait une démarche un peu linéaire pour que tout le monde puisse, si vous voulez, se situer et éventuellement comprendre la situation. Alors, donc là, en matière de puissance installée ou bien de capacité installée, donc là, tout le monde est d'accord qu'on en est très loin par rapport, par exemple, au programme national des énergies renouvelables, donc, qui a été tenu en 2011, remanié en 2015, mais là, on n'en est déjà pas puisque le dernier programme qui a été proposé par le ministère de l'énergie par lui, de 16 gigawatts, dont 1 gigawatt d'autonome, c'est-à-dire là, les productions qui sont faites en dehors du réseau, alors que les 15 autres gigawatts donc sont à l'échelle 2000, à l'horizon 2035. Donc là, on n'en est plus à 22 gigawatts, mais on est à 16 gigawatts et dont éventuellement 4000 gigawatts doivent être réalisés à l'horizon 2024. Malheureusement, une analyse concrète et crédible de la situation montre d'abord ce que je situe et encore une fois les citoyens sur le problème, c'est que la formule de réalisation de ces 4000 mégawatts ne correspond pas au profil justement de la situation réelle qu'on a dans le pays. alors je, brièvement, donc je résume la situation, c'est que actuellement pour ce qui est de sonnergaz, pour ce qui est en matière de, disons, en capacité de production, la totalité des centrales, donc, la somme, si vous voulez, de toutes les productions, elle est autour de 21, 22 gigawatts, donc ça s'est fait. et donc là, ce sont des productions centralisées, c'est-à-dire, c'est les grosses centrales, donc c'est le système extrêmement classique, donc, qui intervient, parce que là, il est un peu plus sur pour le gestionnaire du réseau, parce qu'il a, si vous voulez, il peut intervenir à tout moment. Par contre, alors justement, pour ces 4000 mégawatts, ils ont été, si vous voulez, éclatés en centrale, ou bien 500 mégawatts chacune, ça veut dire qu'on reste déjà dans les grands ensembles, et malheureusement pour nous, c'est que d'abord, vous avez vu qu'on parle déjà d'un investissement entre 3,5 et 4 milliards de dollars, donc ça, c'est l'estimation du ministère de l'Énergie qui lui-même a fait ça, et donc, est-ce que d'abord, on peut, le pays a les moyens de le faire, deuxièmement, ça aussi, c'est qu'il ne faut pas oublier, parce que là, il faut être réaliste, il ne faut pas oublier que son air de gaz, elle a entre-temps plombé beaucoup, si vous voulez, de chemin qui puisse nous permettre de voir, puisque sur le site même de la principale société de production, la SPE, on parle à l'horizon 2020-2021 de 8 gigawatts supplémentaires, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la capacité totale en gaz, en gaz, ça va être autour de 28-29 gigawatts, alors que les besoins locaux, si vous voulez, ils sont plus, donc les gens entendent plus parler du pic maximum qui parvient en été de la consommation d'autour de 15 gigawatts, et il est tiré par l'histoire de la consommation en matière de climatisation, alors que sur les 11 mois de l'année, on reste pratiquement, les centrales travaillent en sous-régie, et donc là, peut-être qu'on n'a pas, pour une émission, qu'on n'a pas, si vous voulez, la possibilité de développer sur le plan, et donc détail, pour que les besoins puissent être convaincus, alors qu'on a présenté des analyses qui disent que ce mode de production, le choix de 4000 mégawatts, théoriquement, il a très peu de chances de bien marcher. Qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui ? Puisque vous dites qu'on a des ambitions, même si l'Elgaz est dans ce domaine-là, envisage d'investir 4 milliards de dollars, ce qui paraît un peu déraisonnable dans le contexte actuel vu les difficultés financières, qu'est-ce qu'il faudrait faire de façon concrète ? Nous avons un soleil inépuisable, un pays très riche en énergie, comment faire ? Là, rien que la semaine passée, pratiquement, chez nous, au commissariat, il y a de nouvelles niches qui sont apparues, et c'est toujours, c'est toujours l'histoire. Parce que là, tout à l'heure, les centrales, les grosses centrales électriques, donc leur production, elle est injectée sur le réseau haute tension, ça veut dire sur le réseau de transport. Là, il n'y a aucun problème, effectivement, c'est, lui, la colonne vertébrale, donc de la distribution d'électricité à l'échelle nationale. Mais, par contre, il y a des tendances qui sont également, peut-être, plus développées encore à travers le monde, c'est, puisque, par essence même, on parle des productions à base de ressources renouvelables comme étant des sources décentralisées, c'est-à-dire qu'elles sont produites en petite et moyenne capacité, mais en très grand nombre. Et donc là, c'est l'affaire du réseau de distribution. C'est, actuellement, donc, c'est la SADEG, donc la société de distribution au niveau de son air gaz, qui devrait, théoriquement, ouvrir les portes. Et là, juste pour illustrer le problème de cette histoire-là de production libre et donc faire jouer la concurrence, mercredi passé, une équipe du commissariat, dont j'étais moi-même, on a visité la décharge de Wetsomar. Et là, d'abord, j'ai été émerveillé parce que finalement, le site a été très bien aménagé, donc tous les citoyens, j'imagine, doivent ressentir cela. Malheureusement, c'est que, bien sûr, pour une décharge qui est bien faite et donc la situation a été bien réglée, donc il y a ce qu'on appelle les biogaz, c'est du méthane qui se dégage. Et qui n'est pas exploité ? Mieux que ça, mieux que ça puisqu'il y a deux torches, elles ne sont pas très visibles à partir de la route donc Benaknoun aéroport, mais il y a deux torches qui brûlent chacune 2500 m3 de méthane. Et là, des petits calculs puisqu'ils ont installé sur place un moteur à gaz qui fait à peu près un demi mégawatt, c'est 630. Et là, donc, et là, ils ne brûlent que sans 120 m3 de gaz alors que chacune des torches brûle 2500 m3 de gaz. Et donc là, un petit calcul dirait que sur la décharge, sur les deux torches, on pourrait associer du matériel qui existe, le moteur à gaz, donc pour produire 10 mégawatts. Malheureusement, l'histoire de, à notre niveau, le réseau de distribution ne veut pas en entendre parler de l'histoire d'injecter, par exemple, d'utiliser le réseau comme moyen de mutualiser ces petites productions. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Une nouvelle vision ? Une volonté politique ? Puisque vous avez cette déclaration du président du cluster énergie qu'il avait déjà faite il y a pratiquement deux mois de ça, où je l'avais reçu dans l'émission, il a dit, il est temps aujourd'hui, il n'est plus que nécessaire de passer, c'est-à-dire de la parole aux actes. On a fait des paroles, on a discuté déjà en 2011, puis déjà en 2015, où c'était classé comme étant une priorité nationale. Il faut passer aux actes en bannissant le terme de l'urgence parce que nous agissons toujours dans l'urgence de telle sorte à, bien sûr, diversifier notre bouquet énergétique. Justement, l'un des principaux rôles du commissariat, c'est de bien clarifier la situation. Parce que depuis 2011, 2015, depuis 2011, que finalement on était à côté parce qu'un bon diagnostic, c'est un bon remède. Et donc, si on ne l'identifie pas exactement là où ça ne va pas, donc on restera toujours un peu à côté. Et là, je répète, que donc, il suffit pratiquement comme on l'a dit tout à l'heure que notre juridiction en la matière elle était en avance un petit peu sur la réalité du terrain et il suffit d'appliquer les textes de loi aussi simple que cela. Revenir à la loi de 2002 ? A 2002 et l'appliquer correctement parce que je vais vous dire de une situation... Mais la plupart de ces textes d'application n'ont pas paru jusqu'à aujourd'hui. C'est ça aussi qui est regrettable. Non, c'est beaucoup plus regrettable que ça, madame, puisque aujourd'hui on assiste à des institutions publiques qui lancent des appels d'offres et qui... Là aussi, je l'ai dit même une fois, c'est que les citoyens sont un peu en avance également sur les institutions qui sont en charge donc de faire réussir cette situation-là. Et aujourd'hui, il y a des écoles ici à Alger qui ont été alimentées par des installations solaires c'est-à-dire qu'ils ont bénéficié donc des programmes de soutien du ministère de l'Intérieur et que donc les centrales qu'ils ont donc qu'on est au côté basse tension elles sont raccordées sur le réseau avant que c'est illégal. Illégal pourquoi ? C'est-à-dire que en termes de loi théoriquement puisque la loi de 2002 l'a permis déjà sauf que maintenant parce que pour être producteur parce qu'actuellement au niveau du réseau de distribution il y a 10 millions à peu près de clients quand ils vont se servir si vous voulez en électricité ou bien quand ils vont faire leurs installations ils sont signés une convention c'est une convention en tant que consommateur alors qu'ici pour être également producteur par exemple au niveau résidentiel théoriquement c'est un autre niveau et il suffit tout simplement d'appliquer la loi en faisant sortir la réglementation nécessaire qui théoriquement dépend à 100% du gestionnaire du réseau de distribution. Alors nous avons donné tout à l'heure un chiffre la puissance installée est équivalente à 390 MW ce qui représente quasiment un 0,2% de capacité c'est extrêmement dérisoire à ce qu'on peut considérer aujourd'hui par exemple que nous avons les capacités industrielles disponibles au niveau du panneau photovoltaïque et structure de caberie de telle sorte est-ce qu'on puisse les opérateurs investir dans ce créneau puisqu'on me dit beaucoup d'investissements peuvent être réalisés et aussi création d'emplois. Bon on y revient justement c'est que on a dit tout à l'heure que pour que les investisseurs se mettent en place il va falloir qu'ils puissent trouver un marché et le marché malheureusement jusqu'à nouvel ordre ne vous donne même pas le droit théoriquement quand vous faites c'est illégal et donc ne vous donne même pas le droit si vous voulez au contraire alors qu'il y a des industriels qui ont des marges de production parce que quand ils ont installé leur processus industriel ils avaient des besoins bien sûr d'alimentation et en général son air gaz ne leur propose pas la totalité de ce qu'ils ont besoin alors ils s'équipent pour produire localement de l'énergie électrique mais là aussi pour des si vous voulez l'analyse serait longue mais ils ont des réserves ça veut dire que quand ils s'équipent par leurs propres moyens de production la plupart du temps ils ont des réserves qu'ils puissent qu'ils peuvent injecter sur le réseau alors actuellement il y a des industriels qui le font gratuitement d'abord c'est illégal puisqu'ils n'ont pas l'autorisation d'être producteur et deuxièmement c'est qu'ils le font également gratuitement puisque et là on est dans c'est illégal pour son égale c'est illégal vis-à-vis c'est sûr de son égale puisqu'ils ont signé comme consommateur et non pas signé comme producteur mais pour eux pour rentabiliser leur matériel parce que le matériel électrique en général il doit fonctionner autour d'un point nominal donc par exemple une chaîne qui arrête pour entretien donc là ils disposent si vous voulez d'une partie de l'énergie qui les préinjectent et ils le font et ils le font malheureusement regardez d'un côté c'est illégal deuxièmement ils le font à perdre dans la mesure où ils ne gagnent strictement rien puisqu'il n'y a aucune législation qui régit ce problème alors nous avons aujourd'hui la volonté politique est clairement affichée pour changer cette tendance d'aller plus vite avec un rapport vraiment sans complaisance qui a été remis au premier ministre et qui l'a dévoilé hier les contours est-ce qu'on peut considérer que parallèlement par exemple il va falloir aussi une autre volonté politique pour créer peut-être une autre entité que Soleil Gas qui s'occuperait peut-être de la question de la gestion de ce bouquet énergétique dans le solaire parce qu'il est inépuisable et le pétrole certains disent qu'on en a encore pour 20 ans le gaz et le pétrole oui tout à fait même M. Attal le dit oui alors je me souviens je pensais en 2017 tout ce qu'il y a le ministère de l'environnement et des énergies renouvelables lorsqu'il a été créé on a tous vu pratiquement déjà une petite ouverture parce qu'à la limite ces appréhensions de la Soleil Gas pour ce qui est de l'acceptation de se procurer de l'électricité à partir d'opérateurs privés ou bien mixtes à la limite il n'y a pas de problème pour que ce soit même public et donc on cherchait juste parce que et donc lorsque le ministère de l'environnement et des énergies renouvelables a été créé on pensait qu'il allait justement prendre en charge le volet donc production d'électricité à partir des ressources renouvelables parce que là en tant qu'entité disons responsable de ce crémeau qui est bien évident j'imagine qu'elles se sont obligées d'avoir des résultats et donc ça aurait mieux marché et malheureusement aujourd'hui on continue toujours donc la production des énergies renouvelables donc l'électricité elle continue toujours d'être la propriété si vous voulez toujours du même opérateur qui est Sonelgaz aujourd'hui monsieur M. Saoud Khilif alors vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit je ne sais pas à quoi sert le département de la transition énergétique et le commissariat aux énergies renouvelables si on n'arrive pas à lancer le cahier de charge des 4000 MW et surtout quand on sait qu'il y a quelques années on disait qu'on n'avait pas besoin du projet des ERTEQ donc là je pense que la création du ministère de la transition énergétique donc c'est une bonne solution si vous voulez et d'ailleurs il n'y a pas de concurrence il y a complémentarité entre les deux institutions le commissariat et le ministère de la transition parce qu'on a des finalités différentes vous avez fait le rapport pour qu'il soit pris en charge aujourd'hui par le ministère de la transition énergétique il fait partie de la partie exécutive si vous voulez et c'est à lui donc de réaliser donc les projets selon bien sûr les prévisions des politiques des décideurs et dans ce cas là pour ce qui est du ministère de la transition énergétique justement on aurait aimé que les choses se clarifient par exemple le volet production d'électricité à partir des ressources renouvelables soit justement sous le chapeau du ministère de la transition énergétique et là je reviens à mon analyse qui vient d'être faite c'est que le fait parce que là son énergétique elle peut toujours dire qu'elle a d'autres chats au fouilleté et ainsi de suite et pour donc trouver si vous voulez des échappatoires par contre lorsqu'on met ce parc là de 390 mégawatts sous le chapeau d'un opérateur qui est indépendant là on verra bien là si vous voulez l'issue du problème alors est-ce qu'on peut considérer que c'est la KEG c'est-à-dire compagnie de l'ingénieur d'électricité et de gaz qui est une filiale de Sonalgas qui doit lancer l'appel d'offre de 4000 mégawatts est-ce que ça devrait être son attrave parce qu'elle a les capacités de réalisation de ce projet de 4000 mégawatts ou alors il va falloir impérativement impliquer le privé dans la réalisation des 4000 mégawatts parce que beaucoup de privés ont été investis dans le photovoltaïque mais ils ont fini par abandonner par rapport justement à la distribution au problème de la distribution et Sonalgas qui devait reprendre donc si on revient toujours au problème de 4000 mégawatts là je répète que ce sont des gaz qui devraient faire ce projet bon d'abord théoriquement il y a un appel d'offres et ce qu'on appelle des IPP mais il n'a pas marché il y a des IPP bon je ne sais pas qu'il n'a pas marché dès le début il y a eu des analyses qui disent que ça n'ira pas très loin vous voulez et donc il va falloir réellement résoudre le problème à la source mais est-ce que c'est nos Sonatras qui devraient peut-être s'occuper de ce projet parce qu'elle a les capacités même M. Attam n'a pas écarté l'éventualité que Sonatras et certains experts le disent elle a les capacités financières elle pourrait mener peut-être dans un premier temps en attendant de trouver des solutions non je pense non je pense là on repose le problème de manière différente parce que Sonatras elle-même elle a d'autres chaffouités il faut appliquer le prix de la source et théoriquement si on fait des bonnes lois par exemple on éclate cette histoire de très grande centrale en centrale moyenne ça ouvrira l'horizon à des petites entreprises et des moyennes entreprises parce que ça va être à leur échelle parce que les centrales dont parle le programme de 4000 mégawatts c'est des centrales pour les grands groupes parce que là on parle de 3,5 à 4 milliards de dollars alors que si on ouvrait la production aux citoyens même parce que j'ai toujours dit que donc je rappelle qu'en Allemagne il y a 1 million actuellement 1 million 700 000 petits producteurs qui produisent autour de pratiquement 22 à 23 gigawatts ce qui est la capacité totale de l'Algérie et de son air gaz tout ce qu'on fait alors aujourd'hui si on revient la situation de son air gaz quand même c'est des créances impayées on l'a abordé la semaine dernière équivalentes à 181 milliards de dinars ce qui est énorme aujourd'hui nous avons aussi des créances auprès de collectivités locales par rapport à l'éclairage public équivalent à 10 milliards de dinars parce qu'on peut considérer que déjà on peut équiper toutes les collectivités locales en énergie renouvelable à travers toutes les routes pour ne pas consommer davantage le gaz puisqu'on doit laisser quand même une partie aux générations futures c'est la seule source de devise pour l'Algérie pour le moment là vous avez cité deux activités sur lesquelles le commissariat il est en train d'élaborer des documents parce que justement suite au constat on a toujours des lentes alors qu'on peut l'avoir avec le photovolte tout à fait l'éclairage public vous savez que l'éclairage dans le monde c'est à peu près 15 à 20% de la production d'électricité mondiale donc ce n'est pas un secteur qui est négligeable d'abord et effectivement pour ce qui est de l'éclairage public il y a énormément à gagner la preuve c'est pratiquement l'un des grands secteurs où la consommation a commencé à baisser suite au progrès technologique en matière de l'aide ainsi de suite mais vous avez certains qui vous disent l'éclairage public c'est la nuit et la nuit il n'y a pas de soleil oui mais là c'est des problèmes qui ont été résolus c'est de la préhistoire s'ils évoquent des problèmes techniques ça c'est de la préhistoire on ne connait pas bien les énergies absolument absolument madame mais quel est le bouquet qu'on pourrait développer aujourd'hui plus le solaire que le reste bon parce que ailleurs il y a seul secteur on n'a pas beaucoup de vent dans l'entreprise je resitue également les citoyens si vous voulez disons c'est que là on apprend des autres si vous voulez en matière de ressources renouvelables à travers le monde il y a bien sûr l'hydroélectricité deuxièmement c'est l'éolien oui c'est l'éolien qui se développe le plus alors pour nous pour nous c'est que justement l'un des grands handicaps donc de cette ressource renouvelable c'est le côté par exemple en matière d'éolien et de solaire c'est l'intermittence c'est-à-dire qu'elle n'est pas disponible donc lorsque l'on veut et bien sûr que les choses se développent énormément par exemple en matière de stockage parce que là ça donnerait une solution radicale au problème les choses évoluent c'est le stockage qui pose le problème je répète que les projections les plus crédibles en matière de projections futures actuellement l'électricité intervient comme 20% disons de l'énergie finale consommée à travers le monde à l'horizon 2030-2050 donc là déjà des analyses des projections parlent de 50 à 60% donc le monde s'électrifie et donc voilà une raison supplémentaire pour laquelle il va falloir que l'on s'organise dès maintenant Alors le monde s'électrifie des projections bien sûr vous les avez données à l'horizon 2030-2025 nous on se donne déjà un premier rendez-vous on sera à l'heure qu'est-ce qu'on devra faire qu'est-ce qu'on projette de faire en 2025 ? Déjà la semaine prochaine on a déjà pris les contacts nécessaires d'abord pour débloquer le fameux problème dont je parle et là parce qu'on a les lois non c'est au niveau de la SADEC c'est pour libérer cette partie-là pour que des gens puissent produire et il n'y a aucun risque c'est-à-dire que là il n'y a aucun problème pour les privés nationales d'abord alors pour la transition énergétique vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit requiert de mettre fin au monopole étatique via Sonelgas il faudra d'abord ouvrir le secteur au privé à travers des cailles de charges est-ce qu'on peut considérer est-ce qu'on peut considérer qu'on peut créer une entité à part de Sonelgas qui s'occuperait de ce bouquet énergétique au lieu de rester dépendant de Sonelgas qui croule sous des dettes oui de toute façon les organisations dans ce domaine-là elles ont déjà prévu si vous voulez des organismes spécialisés pour nous c'est la CREC c'est la commission de régulation de l'électricité du gaz et théoriquement partout ailleurs au monde elles ne sont pas absentes partout ailleurs au monde donc en général les cadres des commissions de régulation sont des cadres extrêmement brillants si vous voulez qui projettent et qui savent et donc ce sont à eux de réguler parce que justement l'un de leurs objectifs c'est d'assurer aux citoyens une électricité à faible prix de revient et c'est les questions qui sont aujourd'hui de c'est-à-dire de souveraineté nationale Monsieur, Monsieur Le Tré-Livre merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée et bien sûr pour tous les auditeurs protégez-vous merci beaucoup